Un passant ici encore une fois, qui dit qu'on est dans le jardin de tes têtes, c'est que Adam et Eve ils ont mangé ses pommes sans WC, maintenant c'est des risques sans francs. Ce passant, il est privé de la pentecôte, il ne connaît pas l'abus. Voilà pourquoi nous disons que Satan, il n'a ni la lettre, ni la révélation. Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a donc qui s'assez dans un salon pour dire que non, que Satan il est au milieu soit entre les ténèbres et la lumière. Seulement qu'il prend pour mélanger. Satan ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas les Seines Écritures. Parce que Jésus a dit de Satan que Satan est le père du maçon. En quoi est-ce qu'il va connaître la parole de Dieu? Question, 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 question. Alors, je ne suis pas seul, et encore une fois ici, Dieu nous a béni. C'est ça. Nous avons donné un servité de Dieu authentique. C'est notre père. Et il s'appelle Jomé Lagodio. Nous, on est fiers de lui. Il nous a ramassé, il nous a la fait, pour nous présenter à la fin du monde. Pour pouvoir briser les ténébiliers de la Babylone. Et il n'a rien à voir avec vos faux pasteurs. Alors, je vais laisser la place à rien de mes frères. Le pasteur, Timothée dépassable, il va continuer. Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Les honneurs à Jésus ! Le règne à Jésus ! La suprématie à Jésus ! L'autorité à Jésus ! Abba ! Abba le papisme ! Abba ! La papauté ! Abba ! Abba la vie péromaine ! Abba ! Abba ! Tout ceux qui croient que le pape est accepté de Dieu, vous êtes possédés. C'est ça ! Vous êtes défaillés. C'est ça ! Le pape, c'est le représentant de Satan sur le ciel. C'est ça ! Tout ceux qui aiment tailler Satan, qui aiment lier Satan, qui aiment attacher Satan, si vous n'avez réussi à lier un pape, vous n'avez réussi à lier Satan. C'est ça ! Que Satan descend sur la terre. Oui ! Sois le représentant légal. Oui ! L'homme à qui il est respecté de son message. Oui ! Et celui-ci qui a le respecté du monde. Oui ! C'est le pape. C'est ça ! Alléluia ! Abba ! Abba les homosexuels. Abba ! Tous les pasteurs. Oui ! Les prêtres. Oui ! Qui sont homosexuels iront en fait. Oui ! Commande-toi un homme de Dieu. Oui ! Sans s'inquiéter le peuple de Dieu. Oui ! Tu donnes ton cul à ton ami. Voilà ! Si tu n'es pas maudit. C'est ça ! C'est ça ! Tu n'as pas maudit. C'est ça ! C'est ça ! Et on voit des gens. Oui ! Des soi-disant prêtres. Oui ! Qui célèbrent des mariages homosexuels. Oui ! Un grand Gaïa, un garçon bandant. Oui ! Il est bien, il est bien, il est bien bâti en forme. Beaux gosses. Oui ! Il regarde son ami, un garçon, puis l'âme célèbre. C'est quoi ? C'est un maudit. Il le regarde, puis l'âme célèbre. Et l'autre aussi fait... C'est des patards ! Les voyous ! Et à la fin de tout cela, il décide de se marier. Voilà ! Et on les envoie chez un prêtre. Et le prêtre a arrêté au milieu, il bénit le mariage. Et il conclut en disant que l'on ne sait pas point ce que Dieu a eu. Donc c'est Dieu qui a uni les pédés. Quand Dieu a créé le monde là, il a créé Adam avec un pédé. C'est une bonne nuit. C'est une bande de voyous ! C'est ça ! A part les scouts, les CVV, les enfants de cœur. Les enfants de poumons. Les enfants des testicules. Partez si elles ont des cœurs, on doit souver qui a pour tes testicules. C'est ça ! Alléluia ! Alléluia ! Denonce ! Tous les enfants de cœur. Oui ! C'est des voleurs de quêtes. C'est des voleurs de communion. C'est ça ! Tous les scouts. Oui ! C'est une bande de petits voleurs de poulets. C'est ça ! Une bande de petits voyous. C'est ça ! Quand ils vont faire les pèlerinages, ils vont maniocquer les chats, ils vont rouler des champs. Regardez l'Église même, un gris court, il n'y a pas. Ça ne vous fait pas. C'est une bande de voyous qu'on n'a pas entendu dans l'Église. Dans les Écritures, qui était sévévé ? Dans la Bible, qui était scout ? Dans la Bible, qui était enfant de cœur ? Et quand il la demande, il dit que Jésus a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Mais vous pensez que quand il disait cela, « C'était pour former des petits CVAV. » « C'est ça ! » « Venez me montrer qui était CVAV. » « C'est ça ! » Et les enfants de cœur des petits fondus, les esclaves des temps modèles, eux, ils attrapent le souten des prêtres. Un gros gaillard, un vieux monsieur, comme il peut coudre une robe de mariage. Ils portent ça par là à l'Église. Un garçon qui porte une robe de mariage. Les prêts, ça ne vous dit rien. Et il dit qu'il est homme de Dieu. Une robe qui a doublé un direct pour poupée. Et les petits fondus. Tous les parents qui mettent les enfants en fond de cœur. C'est des méchants ! Tu as vendu ton fils d'esclavage. Et tu viens de vendre l'anus de ton enfant. Parce que les enfants de cœur, c'est des enfants qui les prêtes mettent en pédophilie. C'est ça ! C'est le problème des prêtes. C'est eux ! Les prêtes couchent à eux. Et ils soulèvent par ce temps du prêtre. Et le prêtre marche. Quand il partait un coup de sa robe, il n'a pas pris sa mesure. Bien sûr ! Et c'est un petit foyer qui a pris sa robe. On en a rencontré la dernière fois. Avec son collier, des maris sur son cou. Il voulait déchirer ses vêtements. Il fait de ses bonnes fêtes ! Alléluia ! A bas le chapelet ! A bas le rosaire ! A bas les dizaines de rosaire ! A bas les vêtements de rosaire ! A bas les vêtements de rosaire ! A bas les centaines de rosaire ! A bas les centaines de rosaire ! Tu vois un homme normalement, tu peux conter tes péchés ? Allé voir une bonne démonteure ! Dans les taxis ! Dans les guacas ! Et mon frère, Réseau désigne de les jeter des hôtes ! C'est fait ! Si tu es un taximètre ! Tu es un guacaman ! Tu es un transporteur ! Qu'un homme monte avec un chapelet sur sa main ! Et dès qu'il fait un signe de croix ! Et il commence à conter ses gays ! Il faut freiner en même temps ! Il les jette dehors ! C'est la malédiction ! La tire sur le bacard ! C'est ça ! Il prend les chapelets là ! En train de mémuler ! Il commence ! Il y a volé plein de sauce ! Je vous salue, Marie pleine de grâce ! Le Seigneur est avec vous ! Je vous l'ai peigné en toutes les femmes ! Il a fini ça ! Il fait notre paix ! Il passe au deuxième gays ! Il y a une nuit, il a regardé pour nous les frappes à Oco ! Je vous salue, Marie pleine de grâce ! Le Seigneur est avec vous ! Vous avez peigné en toutes les femmes ! Après ça, il fait encore notre paix deux fois ! Il prend ! Il saute encore ! Viens là ! J'ai insulté ma maman ! Maman, je vous salue, Marie pleine de grâce ! Patin spirituel ! Un foyou ! Vous avez raison, j'ai dit que vous êtes des pauvres pécheurs ! C'est ça ! Vous allez rester dans ça et que vous allez en en paix ! C'est ça ! Alléluia ! Tous ceux qu'une fois prient Marie, vous êtes possédés ! Tous ceux qu'une fois prient Marie, vous êtes enfoutés ! C'est ça ! Tous ceux qu'une fois prient Marie, vous êtes assiégés ! C'est ça ! Vous êtes les plus vieux démons de l'offert ! C'est ça ! Les esprits les nôtres les plus méchants de l'offert ! C'est ça ! Ils sont assis en vous ! Amen ! Qui vous a dit qu'on prie Marie même ? Question ! Depuis qu'on prie Marie ? Question ! Vous-même là, quand vous récitez la prière-là, ça ne vous dit rien ! Je vous salue, Marie ! Une salutation ! Là, j'ai rentré, il a dit « Je te salue ! » C'est quelqu'un qui salue son ami ! Bon ! Par exemple, moi je rentre dans ma maison, je suis allé dans ma maison, mon frère, pas toujours, viens me saluer ! Il vient me voir, comme il a été, viens éduquer ! Viens élever par d'autres, viens éduquer par d'autres pères ! Il rentre dans ma maison, et il dit « Ah, frère, je te salue bien-aimé ! » Je te salue ! Vous êtes une bande de voyous ! Vous n'avez rien compris de la parole de Dieu ! Rien de Dieu ! La salutation n'est pas une prière ! Toi, tu as fait, tu n'as pas l'argent pour manger, je vous salue Marie, tu récite ! Je vous donne la confession ! C'est ça qu'elle nous donne à manger ! Et il y a plein qui sont là-bas avec leur père et leur mère ! Ils n'ont pas confié de saluer leur maman ! Et c'est le moment déjà, il faut saluer chaque jour ! Marie, là, c'est la maman déjà ! C'est la maman de Jules ! Et tous ceux qui disent que Marie n'a pas eu d'autres enfants après Jésus, c'est une bande de menteurs ! Marie, c'est une mère poule ! Elle a accouché beaucoup d'enfants ! Et puis, tenez vos informations ce jour ! Que Marie n'est plus vierge ! Plus Marie qui est vierge ! Envoyez-la ici avant la déviéger ! Si les hommes, de plus près de 2000 ans, n'ont pas été responsables pour récupérer une telle fille et la déviéger, nous, on est là ! Alléluia ! Il y a un qui a dit récemment qu'il est le nouveau mari de la Vierge Marie ! Oui ! On espère qu'il aura assez de courage pour la déviéger ! Amen ! Alléluia ! Amen ! C'est pour vous dire que la Marie que vous priez, la Marie que vous adorez, ce n'est pas la Marie de la Bible ! C'est une vieille sorcière romaine ! C'est ça ! Mais la Marie des Écritures, Oui ! Elle est une femme ! Oui ! Une soeur ! Oui ! Elle est déviégée ! Alléluia ! Et après son déviègement, elle a eu beaucoup d'enfants ! C'est ça ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Honneur à Jésus ! Majesté à Jésus ! L'autorité à Jésus ! Sur ce, je vais m'écripcer un peu. Vous laissez la place à un frère, un serviteur de Dieu, un prédicateur de la parole authentique. Alléluia ! Aujourd'hui, tous ceux que vous voyez dans les rues avec les grosses bibles en mai, ils mettent ça sur le cœur, ils marchent avec piété, sachez que c'est des serviteurs du diable ! C'est un vrai serviteur de Dieu, c'est nous autres ! Quand vous nous regardez aujourd'hui, sachez que vous avez vu des singes de Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Alors, je vais laisser la place à un an ! Il va prendre la parole du Seigneur pour la dépasser pour le bien-être du peuple de Dieu ! L'homme de Dieu partout ! Alléluia ! Alléluia ! La gloire ! Alléluia ! L'honneur ! L'élévation ! La majesté ! On acclame le Seigneur ! Nous disions une communauté dans laquelle on a baptisé bébé ! C'est la communauté du diable ! C'est ça ! Appart les statues ! Appart ! Appart les statues ! Appart ! Appart les Angélos ! Appart ! C'est quoi Angélos ? Des bébés sanges ! Qui vous a dit qu'il y a une maternité au ciel ? Quels sont ! Qui vous a dit qu'il y a une sage-femme au ciel ? Quels sont ! Qui vous a dit qu'il y a une sage-femme au ciel ? Quels sont ! Les anges ont quel sexe ? Quels sont ! Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça ? Appart les statues ! Appart ! Tous ceux qui se protèdent ! Demons les photos ! Demons les statues ! Vous mourrez aujourd'hui ! Vous partez en enfer ! Oui ! Sans aboglage ! Alors, question ! Monsieur Appiah ! Monsieur Appiah ! Monsieur Appiah ! Je suis baptisé dans un baptistère ! D'accord ! J'ai lu ici l'une de vos prédications ! Oui ! Où vous aviez dit bon ! Je ne sais pas si c'est vous ! Mais, ça a été dit que... Il y a eu des baptistes... Il y a eu des... Comment on dirait... Des piscines ! Voilà ! À l'époque de Jésus ! Mais aucun baptême n'a été fait là-bas ! Voilà ! J'aimerais savoir... Est-ce que mon baptême est bali ? Très belle question ! En tout cas, nous remercions le Seigneur... Pour cette question ! Parce qu'elle va délivrer plus d'un... Ici ! À part le baptême dans le baptistère ! Ça veut dire quoi baptistère ! C'est encore un vocabulaire sophistiqué du diable ! C'est ça ! Parce qu'il a l'art... De créer des mots nouveaux... C'est ça ! Pour pouvoir tromper la conscience des gens ! Cardinal ! Abbé ! Dicain ! Baptistère ! Eucharistie ! Liturgie ! Tout ce vocabulaire ! Soit détruire de la ronde papale ! C'est le vocabulaire de Satan ! C'est ça ! La Bible ne reconnaît pas les baptistères ! Amen ! Est-ce qu'il n'existe pas la piscine au temps de Jésus ? Question ! Nous allons le savoir... Et nous allons voir où est Jésus ! Et c'est sa pote au baptistère ! Alors nous allons lire pour voir... Qu'au temps de Jésus... La piscine existait ! Jean 5 verset 2 ! On écoute très bien ! Jean 5 à Paris verset 1er ! Après cela ! Après cela ! Il y a eu une fête ! Il y a eu une grande fête ! Et Jésus monta à Jérusalem ! Jésus m'a dit quoi là-bas ? Or ! Or ! A Jérusalem ! A Jérusalem ! Près de la porte de Brébi ! Puisque le temple de Solomon était tellement vaste... Donc à chaque portique... On déposait des choses ! Et alors près de la porte de Brébi... Un grand portique appelait la porte de Brébi... Là-bas il y avait quoi ? Il y a eu une piscine ! Il y avait une piscine là-bas ! Qui s'appelle en hébreu ! Qui s'appelle en hébreu ? Béthesta ! Béthesta ! Et qui a cinq portiques ! Donc on comprend que... Au-delà de Jésus... Il y avait donc des piscines ! Donc... S'il y avait des piscines au-delà de Jésus... Les premiers dents qui devaient partir dans la piscine... C'étaient les apôtres ! Mais est-ce que les apôtres... Est-ce que Jean-Baptiste lui-même... A déjà baptisé dans une piscine ? Bien sûr ! Et nous allons voir... Jean-Baptiste lui-même... Quand il a commencé son ministère... Et qu'il a commencé à baptiser... Est-ce qu'il a baptisé dans la piscine ? Est-ce que Jean-Baptiste baptisait ? Où est-ce que Jean-Baptiste baptisait ? Où est-ce qu'il baptisait ? Avec tous ceux qui croyaient en son message... Et où est-ce qu'il baptisait ? Nous lisons ! Matthieu 3, 7... Matthieu 3... Les habitants de Jérusalem... On dit les habitants de Jérusalem... Et de toute la Judée... Et de tout le pays des environs... Et de tout le pays des environs... Du Jourdain... Du Jourdain... Il se rendait auprès de lui... Il se rendait auprès de Jean-Baptiste... On va voir... S'il était au-bas d'une piscine... Ou s'il était vers une boule... On dit quoi ? Eh ! Il venait confesser le péché... Il se faisait baptiser par lui... Il se faisait baptiser par lui... Dans le fleuve du Jourdain... Dans le fleuve du Jourdain... Alors que la piscine de Bethesda... Exista au temps de Jean-Baptiste... Mais Jean-Baptiste... Qui a la révélation du Seigneur... Sachant que... Il partait où ? A Salim... Pour baptiser... Puisque... Le Seigneur Jésus-Christ... Sa mission première... C'est de rassembler tous les élus dispersés... Pour en former un... Mais une seule péchérie... Mais nous voilà aujourd'hui... Ces pseudo-hommes de Dieu... Ces plaisantins... Ces marmailleurs... Ces prières d'arachide... Ils disent qu'ils sont hommes de Dieu... On ne les a jamais vu prêcher... Ni baptiser... Qui que ce soit... Alors... Le monsieur nous demande... Si son baptême n'est pas là... Mais qu'est-ce qu'il nous dit... Si tu as été baptisé... Au nom du Seigneur Jésus... Mais dans une principe... Ca montre que... L'enseignement que tu as suivi... N'est pas l'enseignement du Seigneur... Jésus-Christ... Ce n'est pas la doctrine de Christ... Alors... Tu sais... Automatiquement... Tu n'as pas de choix... Tu dois te faire baptiser... Car ce baptême... C'est une usurpation... C'est un enseignement... Archaïque... Romains 10-17-5... Ainsi... Ainsi... Et la foi vient de ce qu'on entend... Et ce qu'on entend... Et ce qu'on entend... Vient de la parole de Christ... Vient de la parole de Christ... Et je dis... Alors... C'est ce que Christ a dit... Que les apôtres doivent faire... Et c'est ce qu'ils vont faire... Dans acte chapitre 8... Qu'est-ce qu'il se passe ? Le nuit que tu viens... A-t-il été baptisé dans une principe ? Acte 8-26... Acte 8-26... Un nom du Seigneur... Un nom du Seigneur... S'adresser à Philippe... Lui dit... Lève-toi... Lève-toi... Et va du côté du Midi... Sur le chemin qui descend... De Jérusalem à Kaza... Celui qui est désert... Il se leva... Et il est parti... Et voici un Ethiopien... Et voici un Ethiopien... Un Eunuque... Ministre de Candace... Ministre de Candace... Reine d'Ethiopie... Regardez bien le titre de ce monsieur... Un... Il est Ethiopien... Il est ministre d'une reine... Et quoi encore ? Ministre de Candace... Ministre de Candace... Il est intendant de tous ses biens... Il est intendant de tous ses trésors... Ça veut dire que... Il est ministre de l'Economie et des Finances... Il avait un grand titre... Mais marqué ses diplômes... Bac plus 18... Bac plus 18... Bac plus 19... On va voir... S'il connaissait la Bible... La Bible de quoi ? Il est venu à Jérusalem pour adorer... Il est venu adorer... Avec tous ses diplômes... Il s'en retournait... Il s'en retournait... Assis sur son char... Assis sur son char... Il lisait le prophète Esaïe... 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 Alors le Bible dit quoi ? Philippe a couru... Et entendus le prophète Esaïe... Et Philippe lui dit quoi ? Il dit... Oui... Comprends-tu ce que tu lis ? Mais Monsieur le docteur... Monsieur l'intellectuel... Monsieur l'érudit... Le sage de ce siècle... Raisonneur... Est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Il répondit... Comment le pourrais-je ? Mais comment je peux... pouvoir le faire ? Si... Si quelqu'un ne me guide... Et il invita Philippe à Moruel... Écoles pastorales, les instituts théologiques, parce que voici un monsieur qui avait tous ses diplômes et qui ne connaissait pas la parole de Dieu, parce que pour connaître la parole de Dieu, il peut être appelé de Dieu, avoir son esprit, et c'est l'esprit qui va t'enseigner, mais ce monsieur avec son bagage n'avait pas ces choses, c'est pourquoi toi qui es dans la foule qui nous écoute, qui a tes diplômes, qui a, je ne sais pas, tu viens de quel pays, avec toutes sortes de grâce, tu as un esprit intellectuel, et tu penses tout savoir, nous te disons aujourd'hui, que tu dois être humble et humilié, comme ce que tu as bien, reconnaître que tu ne connais rien, car si tu connaissais réellement l'attention du Seigneur, tu saurais qu'on ne participe personne dans un baptistère, alors, le nid que tu as bien dit quoi? Le nid que tu as bien dit à Philippe, oui, je te prie, je te prie, et qu'il ne propose pas de partir ici, on va directement au baptême de le nid que tu as bien, quand Philippe et lui ont discuté, sur la route, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il continuait leur chemin, comme il continuait leur chemin, ils rencontraient de l'eau, ils rencontraient une piscine, ils rencontraient de l'eau, comme il continuait leur chemin, sur la route de Gaza, ils rencontraient de l'eau, c'est dans le désert, nous apprécieraient l'écriture, on ne me dira pas ici qu'ils ont fait une piscine dans le désert, alors c'est de l'eau qu'ils ont trouvé dans le désert, et qu'est-ce qui se passait? Et le nid dit, le nid dit, voici de l'eau, voici une eau naturelle, est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui que je sois baptisé, moi le nid qui n'est pas encore suivi, les cours de baptême, les cours de base, les catechuména, il est fait comment? Eh, Philippe, tu vas? Cela est possible, le nuque répondit, je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu, sur le champ, il dit je crois à ta prédication que Jésus Christ est le fils de Dieu, alors, et puis arrêtez le champ, Philippe et le nuque descendient dans l'eau, et Philippe et le nuque descendient tous deux dans l'eau, et Philippe et le nuque descendient tous deux dans l'eau, et Philippe a baptisé le nuque, alors, on pourrait se demander même, il a déjà reçu un premier baptême, alors pourquoi va-t-il en faut se faire rebaptiser, des gens aussi étaient dans la même condition que toi, dans la Bible, que nous dit la parole, acte 19, acte 19, 1, et à 7, lit avec 8 frères, pendant qu'Apollos était à Corinth, Paul après avoir parcouru les autres provinces, il est arrivé à Ephèse, il a rencontré quelques disciples, il a dit, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, lorsque vous appréciez, il lui dit, il lui dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il a eu cet esprit, on n'a même pas au courant mais qu'il y a Saint-Esprit qui existe, et il dit, il a dit quoi, c'est quel baptême avez-vous été baptisé ? c'est quel baptême vous avez reçu alors ? c'est une question de notre pose, si tu étais baptisé dans un baptistère, mais c'est quel baptême tu as reçu ? c'est pas le baptême du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aucun, aucune personne, ni apôtre, ni tout ce qui était mandaté, n'a déjà passé quelqu'un dans un baptistère aussi longtemps que le Dieu des cieux va toujours faire des cours d'eau sur la terre, nous baptiserons toujours dans les cours d'eau naturels c'est quand l'eau va manquer sur terre, mais là tu vas avoir une nouvelle révélation, vous dire, comme il n'y a plus de l'eau, je vous enverrai depuis ici mais aussi longtemps que le Seigneur ferait plus loin sur terre, et qu'il aura des cours d'eau, nous continuerons toujours à bâtir dans les cours d'eau naturels nous marchons par la foi, et non pas par la vie à tous ceux qui disent, mais vous baptisez au Panko, l'eau là est sale, c'est pas notre problème normalement le Syrien, lorsqu'il a été envoyé pour être plongé dans l'eau du jour-terre, il a regardé cette eau là pour dire mais dans mon pays, la Syrie, il y a des eaux plus propres, des eaux plus saines, des eaux pures, des parpares et vous, vous voulez m'envoyer dans une eau souillée, comme celle-ci, mais le Seigneur n'a pas changé la parole qu'il va donner à son séditeur si cet homme ne se plonge pas cette foi, jamais il ne sera guéri et son organe fut brisé afin de montrer à toute cette intelligentsia, ces hommes qui se voient tellement supérieurs aussi longtemps, quand il descend pas dans la boue, dans l'eau sale, dans la forêt du Panko, tu n'es pas sauvé Dieu s'en fout de ton titre, il s'en fout de tes packages intellectuels, de tous tes diplômes il parle du salut de ton âme alors, on pousse la lecture Paul dit, de quel baptême avez-vous été baptisé ? et il répondit, du baptême de chant comme toi, tu as été baptisé au nom du Seigneur, Jésus-Christ et il dit quoi ? alors Paul dit, j'ai un baptême de repentance il dit au peuple il dit au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus en dit, sui ses paroles il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus Paul laisse la baptisée, non pas rebaptisée, mais baptisée puisque le premier baptême n'étant ni considéré par le Seigneur, il ne voit pas ça comme un baptême alors nous te disons comme Paul tu n'as jamais été baptisé mais tu as pris un pain tu es allé à la plage, tu es allé à la piscine puisque ce jour-là, tu voulais te divertir avec tes copains tu n'as pas dit pour te mouiller mais tu n'es pas baptisé, mais tu ne le prendras maintenant avec nous au nom du Seigneur, Jésus-Christ dans du monde naturel voilà quelle est la vérité de Dieu c'est parti la gloire à Jésus la domination à Jésus le règne à Jésus la manifestation à Jésus l'élévation à Jésus la loi à Jésus la suprématie à Jésus l'autorité à Jésus la vénération à Jésus l'adoration à Jésus Maranata abat la religion abat abat les systèmes archaïques l'église catholique romaine abat abat le christianisme mutonnière abat la crétenté alimentaire abat la crétenté bananière abat 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 le colonialisme abat le néocolonialisme abat abat l'africanisme abat abat l'européanisme abat les cultes machaïques abat les églises auto-courbées abat 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 les criats d'hérachie abat les vendeurs de cailloux abat les pasteurs vendeurs d'illusions abat abat formulao abat la vérité de Dieu, pour que non seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, le christianisme que nos pères et les apôtres ont reçus du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont prêché, mais qui a été détruit par ses pasteurs, par ses prêtres romains, par ses églises du diable. Nous sommes là pour réitérer ce christianisme-là. Nous sommes là pour imposer le vrai rythme d'adoration. Nous sommes là pour imposer la vraie croyance, non pas de la barbarie sauvage, non pas par la guerre, non pas par le fusil, non pas par la crimogène. Et la révolution que nous prenons est une révolution sans fusil, sans guerre, la crimogène. Mais c'est la révolution par la parole, c'est la logomachie, par la conquête des armes à travers la parole. En Dieu de cela, tout autre chose n'est que barbarie. Alléluia ! Nous sommes là pour la guerre de la parole, la guerre des idéologies. C'est la seule façon par laquelle tu as choisi pour créer le monde. Parce que la Bible dit qu'on commence à mettre la parole. On voit des gens qui disent qu'ils sont démocrates. Ils sont des démocrates, des promoteurs de la paix dans le monde. mais ils achètent des armes. Si toi tu es un homme de paix, tu fais quoi avec les armes ? Et les gens parlent de l'ONU qui seraient une institution pour la paix. Oh ! S'il n'y a pas de guerre des soldats et les emplois de l'ONU ne peuvent pas être payés. Les cases bleues ne peuvent pas être payées s'il n'y a pas de troubles dans le monde. Et les salaires là en découlent du fait qu'il y a des troubles dans le monde. Ils sont à l'image des gens qui travaillent à la morgue. S'il n'y a pas de cadavres, ils ne seront pas payés. Amen ! L'ONU ne fait croire qu'elle est une institution de paix, mais c'est elle qui est une institution de guerre. Parce que sans la guerre, les employés de l'ONU, les employés de l'ONU, les fonctionnaires de l'ONU ne peuvent pas être payés. Donc ils ont besoin nécessairement de la guerre pour avoir des revenus. D'où la nécessité de semer le trouble dans le pays. Les guerres qui se passent ça et là, ce sont les grandes puissances mondiales qui sont la base. Ce sont des gens qui sont remplis de Satan. Et il n'y aura pas de paix sur terre aussi longtemps que Jésus-Christ ne vient pas. C'est quand Jésus viendra qu'il aura la paix. Alléluia ! Parce qu'il avait prophétisé. Il aura guerre des nations contre autres nations. Ces prophéties doivent s'accomplir. Il y a des pasteurs qui sont là et ils prient. Ils prient pour la paix dans le monde. Tu ne réussiras pas à imposer la paix dans le monde par rapport à ta prière. Aussi longtemps que Satan est là et que Jésus-Christ n'est pas venu régner, il n'aura pas de paix dans le monde. La paix véritable telle que l'Écriture l'a décrite sera dans le monde quand Jésus viendra pour régner. Mais si le diable est encore sur terre et il est en train de travailler, on n'aura pas de paix. Alléluia ! Aussi longtemps que les démons travailleront, le diable avec ses supports travailleront, il n'aura pas de paix sur la terre. La véritable paix que vous devez rechercher à l'heure actuelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous vous présentons attirément. C'est son plan de gouvernement qui est le meilleur plan. C'est son programme de gouvernement, c'est le meilleur programme. Tous ceux qui battent des campagnes pour des hommes politiques et livrer leur vie pour eux, vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Le chrétien doit se tenir loin de la politique. Mais il doit faire la politique. Je m'explique. Le chrétien se tenir loin de la politique du monde, mais il fait la politique du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Nous sommes en train de battre la campagne de notre leader. Et notre leader, c'est Jésus-Christ. Mais en paix d'État, il viendra pour régner avec nous. Aussi longtemps que Jésus n'est pas venu régner, Satan fera les dégâts. Et tout cela avec la permission de Dieu. C'est pourquoi nous disons que le diable n'est pas ennemi de Dieu. Satan est le bon petit de Dieu. Les démons sont au service de Dieu. Et le diable avec cette démonsion fidèle à Dieu, plus que tous les patients de Yopougon. Alors, question. Bonsoir, M. Ismaël ! Bonsoir, M. Ismaël ! Bonsoir ! Papa, d'accord avec la politique d'amie. Vous n'êtes pas d'accord pour votre part ? Avec la politique d'amie, dans la vie, dans le Nouveau Testament. Tu peux m'expliquer ? C'est pour ça que vous êtes là. Vous avez pris un Timothée 3. Vous avez souvent expliqué un Timothée 3 en disant, t'as rien comme le disant, si vous pouvez, si vous avez eu la pièce. Mais donnez-lui. Donnez-lui une Bible là, comme ça, ça va être rapide. On peut m'aider comme on t'aime. Nous sommes en famille. On peut m'aider comme ça. Comme on t'aide là, on peut m'aider. Voilà, non, pardon, si quelqu'un peut m'aider, ça va m'arrêter. Il faut faire vite. La Bible est à ta main. Nous lisons la parole du Seigneur. Cette parole est certaine. Si quelqu'un inspire à la charge de vêtres, il désire une note excellente. Il faut donc que le vêtres soit irréprochable. Le pasteur Géderon a toujours dit que ça, ça s'adresse à un évêque. Je suis venu dire que ça ne s'adresse pas à un évêque. Paul parlait aux disciples. En ce temps, le mot grétien m'existe, c'était même pas fort. C'était des disciples. Et Paul disait aux disciples ici, qu'ils voulaient être évêques. Parce qu'il y avait des disciples qui étaient irréprochables. Prépare Paul en face de l'agabiste. Il était irréprochable dans l'église. Acte versif, le verset 16. Paul disait, si vous voulez devenir évêque, il faut que vous puissiez être irréprochable. Il va s'y faire plus tard en disant maintenant. C'est-à-dire, il dit qu'il faut qu'il soit marié d'une seule femme. C'est-à-dire, nous sommes tous les chiens. Mais pour que tu sois évêque, il faut que tu sois un bon exemple. Le bon exemple, c'est quoi ? Il faut être marié d'une seule femme. Il va continuer. Je vais avancer un peu rapidement. Je ne vais pas m'attendre sur les autres choses. Ils sont modérés, régler en conduit, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est-à-dire, s'il y avait un frère dans l'église qui respectait toutes ces choses qui étaient simples, hospitaliers, bon en conduit, mais qu'il avait seulement deux femmes qui ne pouvaient pas être, en ce moment-là, évêques. Pourquoi, si la folie d'alimentation est une bonne chose, pourquoi un chrétien qui est bien ne peut pas être évêque ? Il a souvent mal expliqué. Il dit souvent, on pise les évêques dans un contrat dont les chrétiens peuvent. Je ne sais pas ce que la Bible dit. La Bible montre ici le chrétien qui a une bonne attitude qui est celui qui est appelé à être évêque. Et un pasteur n'a pas appelé à enseigner aux gens de devenir des restants dans la future du dé. Ça, c'est d'abord un. Je vais bouger un peu. Il a pris un Corinthien 7. Un Corinthien 7, souvent, il a toujours mal expliqué. Paul était en train de parler, parce que je ne veux pas prendre tout le temps. Paul était en train de parler. Paul commence un Corinthien 7. Il dit que si c'était lui Paul, il souhaite que les disciples ne se marient pas. Voilà son souhait premier. Mais comme dans l'église, il y avait des gens qui étaient venus déjà polygâme à l'église, il disait, si les gens ont leur femme, qui est ça ? Tout le monde peut lire le chapitre. Il l'a dit aussi, « Si tu es même faillette, que ton mari est converti, que sa femme est faillette, en ce moment-là, il reste ta femme, peut-être que tu peux la sauver. » Il n'a jamais encouragé quelqu'un à être polygâme. Un Corinthien 5, derrière, il ne parle même pas de ça. Il dit, le papa avait deux femmes, le petit a pris de la Bible, il n'a pas dit ça. Il parle de la Bible, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, un fils a pris la femme de son père. Tu ne sais même pas si peut-être la femme, le monsieur a pris de sa femme. La Bible ne dit pas ça. Donc, on n'était pas des arguments pour ça. On va revenir maintenant. Je l'ai écouté aussi, dit, 1-1-11, où le passé judéo, des gens disaient, que Salomon, elle m'a beaucoup de femmes. Que lui, le passé génére, il n'a pas aimé quoi, qu'à vivre ou quoi. Mais quand vous terminez, 1-11, Écoutez-moi très bien. Le roi Salomon a même beaucoup de femmes étrangères, toute la vie de Pharaon, la poivite apodite, appartenant aux nations, dont le ténèbre avait dit, il y a eu 700 princesses, pour femmes et 300 concubines. A l'époque de la béheste de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur, faites d'autres dieux. Écoutez-moi très bien, les femmes de Salomon inclinèrent son cœur, faites d'autres dieux. Est-ce que le passé judéo veut dire qu'il aime femmes ? Parce que la Bible est en train de montrer l'enseignement ici. Il dit qu'avoir beaucoup de femmes, la polygamie conduit toujours dans de mauvais endroits. Notre père Abraham, Sarah, sa femme, vous pouvez prendre encore Genèse, je ne vais pas m'arrêter dedans même. Genèse 12, la Bible dit, Abraham partit comme l'éternel lui avait dit. Quand Dieu lui a dit va, mais quand Sarah va lui parler en Genèse 16, si vous voulez je lis, je vais lui donner la parole. Dieu va lui parler en Genèse 16, vous pouvez lire. Abraham, Sarah va lui dire, mon mari va faire ma servante. Peut-être que j'aurai un enfant. La Bible va préciser qu'Abraham écouta la voix de Sarah, sa femme. Il n'a pas écouté Dieu. Faisons attention. Tout ce qui est dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des sereines dans la Bible. On ne peut pas prendre leurs erreurs pour enseigner. Ça je viens. Notre ailleurs Jacob, quand vous lisez en Genèse 29, qui s'est aussi marieux, il dit, pourquoi m'as-tu tombé ? Parce qu'il n'était pas dit qu'une seule femme, Rachel qui l'aimait. La nuit quand il dormait, son beau-père, là-bas, a changé alors Rachel contre rien. Quand Rachel, quand le monsieur s'est réveillé le matin, il dit, pourquoi m'as-tu tombé ? Aucun des patriaches n'a voulu prendre une femme de plusieurs femmes. Maintenant, ça encore nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Matthieu 19. Je vous l'ai juste pour tamper parce que moi qui prends la guerre. Matthieu 19. Je vais terminer là, sur Matthieu 19. Écoutez bien l'histoire. Lorsque Jésus a achevé ce discours, il quittait la Galilée et allait dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit le malade. Écoutez la partie qui m'intéresse. Les pharisiens, la venteur, le dit, vous le pouvez, un petit permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. C'est un seul problème de foyer, le mariage. Il répondit, Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le créateur au commencement vit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviennent donc une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus qu'eux, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas pas ce que Dieu a joint. Si on veut rentrer dans l'exemple pourquoi la situation est de séparer, c'est pareil, ça veut dire éloigner. Que l'homme, tout le temps, quand la vie dit l'homme c'est l'homme, c'est-à-dire toi-même l'homme, quand Dieu t'a uni pour même pas t'éloigner, c'est-à-dire pour ça, je n'ai même pas malé qu'ici. Je ne parle de ça, il n'y a pas de malé, il n'y a pas de malé. Au verset, les gens lui demandent, « Mais pourquoi donc lui dit, Moïse a dit prescrit ne donner à la femme une lettre de divorce et de la refutier ? » Je suis là, ils m'ont dit, c'est à cause de l'endurité de votre cœur que Moïse vous a permis de refugier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, qu'est-ce qu'il était ? C'est-à-dire aujourd'hui, pour un chrétien, il n'a plus le droit de prendre l'Ancien Testament, ça c'est Moïse. C'est pourquoi lors de la transfiguration, Moïse et lui sont venus devant Jésus pour lui dire, « Tu es notre mère. » Le chrétien, c'est un point de recouteux, recoute en Jésus qui salue notre modèle matin. Un prophétien, on se rendit, « Soyez mes imitateurs. » Comme moi-même, je le suis de Christ. Voilà ce qu'un chrétien doit faire. Je dois nous ramener au commencement. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit au commencement ? Je n'ai que de cette vitière. Alors, je n'ai que le tien. Alors, le tien. 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 Alors, le tien. Il prit une de cinquante. Il prit une de cinquante ? Une de cinquante. Combien de cinquante ? Une de cinquante. Ok, allons-y. Il est intéressant quand même. Oui. Le tien. Le tien. Le tien. Il a formé une femme de quoi ? De la cause. Il a formé combien de femmes ? Une femme. Il a formé combien de femmes ? Une femme. Il a formé combien de femmes ? Voilà ce qui est au commencement. On a Jean-8, 44, 39. J'étais mine là. J'étais mine là. J'étais mine là, j'étais mine là. Je vous donne la parole. Jean-8, 44. Aujourd'hui, tout le monde dit que Tahin est du diable. Pourquoi pensez-vous que Tahin est venu le maîtriser ? Mais je vais vous dire quelque chose. Jean-8, 44. La Bible dit, vous savez pour pas le diable. J'ai dit aux proches parisiens, vous savez pour pas le diable. Et vous voulez accomplir ce désir. C'est-à-dire un enfant. Il accomplit les offres de son mère et de son père. Vous voulez que votre père, il a été matrié dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Car il est mandat et le père du mensonge. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui est le père de la polygamie ? Allons à Genesca. Vous allez voir, tiens, tiens, mais de la polygamie. C'est l'âge de lui. Il est très bien. Il y a eu un premier majeur dans la Bible. Il y a eu un premier majeur dans la Bible. Caïn a connu sa femme. Elle a conçu un enfant énorme. Il bâtit une fille. Au baisseur 22, Au baisseur 20, Alta, enfantin Chabal, il vit le balle de ceux qui habitent sous la table. Au baisseur 22, Lorsqu'il a, de son côté, rapprochant le pouvoir Caïn. Il borgeait les instruments. Le majeur dit à ses femmes. Le majeur dit à ses femmes. C'est l'enfant de ce Caïn-là. Il n'y avait plus la face de Dieu. Quand on vit la face de Dieu, c'était un féticheur. C'était un diabolique. Sans Dieu, il n'y a pas de fils. C'était là-bas, il était. C'est comme ça, il vivait. Le majeur dit à ses femmes, écoutez ma voix. C'est le premier homme qui a eu deux femmes dans la Bible. Femme de le majeur, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Et un jeune homme pour ma métissue. Caïn sera vengé 7 fois. Caïn avec une seule personne. Et puis il déclame. Moi, je serai vengé 77 fois. Voilà d'où vient la polygamie. Ça ne veut pas qu'on allait parcourir la Bible. Vous n'allez pas voir un foyer polygame des deux. Quand on donne un enseignement, on donne un enseignement pour tirer du coup. Quand on donne un enseignement, pour emmener les gens à réussir. Dans leur famille. Dans leur foyer. Mais quand la Bible même dit, tu prends le majeur de Guerroi, je vais mettre là. Je vous remercie. Ne pensez que logiquement, on est partis pour assister à un point de bas. le temps nécessaire lui a été donné le temps nécessaire lui a été donné d'exprimer tout ce qu'il voulait sans préoccupation la parole va être maintenant remise à son tour à l'homme de Dieu pour entamer sa démarche Dieu grâce Dieu grâce je vous prends un témoin il a eu des supporters c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre c'est vraiment il a dit quoi les mâles j'ai un grand propos qui dit pour cela au contraire, si on va gagner ça va gagner le soir il se déguste ma parole va te donner maintenant au pasteur lui aussi va commencer écoutez je ne souhaiterais pas je ne souhaiterais pas qu'il fasse d'accord quand le jour au pasteur lorsque il sera dans sa méthodologie c'est ce que je voulais dire je salue le courrier d'Ismaël je salue vraiment son courage c'est ce courrier là qui manque à beaucoup de pasteurs et jusque là beaucoup suivent le mensonge mais hélas il me semble que la conviction d'Ismaël telle que l'Écriture l'a annoncé continue de triompher de notre frère qui est en face de nous parce qu'Ismaël est un homme qui a marché sans révélation il a marché loin de la face de Dieu non il faut te taire quand tu as parlé là je me suis tué je n'ai rien dit donc non 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 s'il vous plaît 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 au cas où au cas où il sait que c'est possible dire ça qu'il est venu et qu'il ne peut pas m'écouter qu'il quitte là et je sais que je parle seul au cas où il reste là la même façon que j'ai observé le silence qu'il observe le même silence ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que quand il parlait là je voyais les anges de Dieu monter et descendre ce n'est pas parce que quand il parlait là je voyais les anges de Dieu monter et descendre et chanter à la gloire de Dieu que j'étais ébloui et merveilleux par la merveille de Dieu qu'il me suit mais quand tu sais ce que tu dis il faut écouter l'autre alors je t'ai écouté minutieusement écoute-moi aussi et quand tu parlais je n'étais pas accompagné de paroles chose que tu as commencé à faire je déploie ça voilà alors Ismaël un homme qui a vécu sans la vie de Dieu il me semble que ce nom là a triompé jusqu'à cette heure de notre frère qui est là je commence par là où il a terminé je commence par là où il a terminé que Kayin qu'est-ce qui vous fait mal que Kayin est le père de la polygamie il prend ça pour coller sur le dos de Jean chapitre 8 je me demande si être meurtrier et puis avoir beaucoup de femmes c'est la même chose j'ai le temps je vais répondre à tout ça ils disent c'est parce que Kayin est le premier qui a plusieurs femmes parce qu'il a eu deux femmes conclusion la polygamie non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Aucun Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501